et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoile et j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance prévision énergie horoscope pour juin 2023 pour les lions signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en lion c'est pour vous ou pour vos proches dans un premier temps je prends le guilde tarot de chiro marquetti pour voir les messages et l'énergie qui se dégage pour ce mois de juin 2023 mois 6 donc en mois 6 on peut récolter on peut réussir on peut améliorer les échanges la communication les interactions et les tout ce qui est dans le domaine familial mais aussi professionnel sentimental on a la possibilité de sortir victorieux en mois 6 si vous avez si vous avez semé les bonnes petites graines auparavant si vous avez effectué le travail nécessaire sur vous sur plein de choses nettoyer les casseroles ben vraiment vous pouvez récolter et faire que ça se passe bien au mois de juin en mois 6 allez je vous rappelle que c'est un tirage général que ça parlera pas forcément à tous les lions donc prenez ce qui vous parle ce qui fait-il ce qui résonne laissez le reste de côté si ça vous parle pas ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre votre bon discernement parce que rien n'est figé dans la pierre vous avez toujours le choix mais très cher merci ça saute je garde on a des messages importants alors bon en tout cas j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches parce que c'est le plus important j'espère que vous allez aussi regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants pour vous ou pour vos proches et où aller 1 2 3 4 5 6 et 7 super on a un as 9 de pentacle en dos de deck et le roi d'épée derrière ok bon alors on commence avec 2 3 et il y en a un autre après donc on a 3 3 là dans le jeu alors il y a peut-être une notion de collaboration partenariat travail en équipe association union en groupe en collectivité au niveau pro au niveau perso j'ai l'impression que là ça ressort un petit peu plus au niveau pro mais ça peut très bien être aussi pour certains certaines au niveau perso il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale et ou professionnelle peut-être les deux sont liés mais voilà il y a eu j'ai l'impression peut-être pour vous l'opportunité depuis quelques temps de travailler ou qui arrive début juin l'opportunité de travailler en équipe de collaborer de vous unir à une ou plusieurs personnes pour travailler sur un projet faire reconnaître vos compétences être peut-être plus légitime plus crédible plus pro et puis gagner plus d'argent peut-être un projet une collaboration qui amène plus de gains plus de revenus qui est beaucoup plus bénéfique et rentable peut-être c'est loin de avec des partenaires qui sont à distance loin de chez vous peut-être à l'étranger peut-être dans une autre ville il y en a peut-être qui attendent la suite des événements la suite de cette collaboration des nouvelles des réponses mais vous êtes investi vous regardez vers l'avant vous êtes investi vous participez vous collaborer vous échangez ok vous avez fait un choix et maintenant vous vous investissez et ça paye avec un trois de pintacle ça paye c'est c'est comment je pourrais dire c'est très bénéfique financièrement matériellement mais pas que il ya aussi donc les énergies générales du mois de juin pour vous les lions c'est l'as de coupe le nouveau départ qui fait très plaisir très harmonieux très joyeux là il ya vraiment une notion de plaisir le l'as de coupe c'est magnifique ce sont des énergies de bonheur c'est le coeur qui est rempli qui déborde donc comme je disais et ça ce sont vos énergies du mois de juin donc un mois de juin merveilleux quoi avec le deux de coupes à côté donc il ya une suite une évolution logique peut-être une rencontre un d'ici l'ami du mois pour certains certaines un peu avant un peu après pour d'autres chacun sa situation je me suis cogné chacun sa situation donc vous attendez peut-être des nouvelles de votre autre vous attendez peut-être cette rencontre qui vient peut-être de loin à distance dans une autre ville peut-être à l'étranger ou lors d'un voyage ou c'est quelqu'un qui vient à vous vous allez vers quelqu'un c'est très joyeux parce que vous sortez plus j'ai l'impression que vous vous amusez plus que vous sortez plus que vous faites des rencontres que vous profitez de ce mois de juin que vous rencontrez peut-être quelqu'un perso ou pro par le biais d'amis de fête de réunion de sortie de célébration peut-être lors d'un mariage peut-être lors d'une fête d'un anniversaire etc le challenge pour vous au mois de juin les lions c'est de prendre soin de vous et de prendre des temps de pause quand il y en a besoin parce que c'est bien d'y aller c'est bien de s'agiter de s'exciter mais il y a des moments il faut quand même temporiser un peu les choses pondérer et dormir un petit peu changer un changer peut-être quelque chose dans son hygiène de vie son alimentation enfin il faut requinquer les batteries là il faut se requinquer quand on en a besoin au risque sinon d'être dans la fatigue dans le burn out etc etc parce que vous êtes une énergie de feu solaire triangle les lions vous êtes un signe de feu donc Dwight c'est le petit Dwight qui espionne à la fenêtre et du coup il a vu quelque chose qui lui plaît pas bref la reine de bâton elle agit et il n'y a pas grand chose ou grand monde qui peut la déloger elle est un peu en mode à toute berzingue je décape tout sur mon passage parce que j'en ai pris des claques dans la figure ok et ben maintenant c'est mon tour d'y aller de briller de réussir de m'imposer on n'est pas encore au stade du roi on n'est pas encore au top du top du game mais avec la reine de bâton il y a de l'énergie il y a de la motivation il y a de la stimulation et il n'y a pas grand chose qui l'arrête et si vous vous mettez en travers de son passage si quelqu'un quelque chose se met en travers de votre passage ah ben ça va ça va dépoter hein il va y avoir du sport pour l'autre surtout et on a un oeuf de pintacle en dos de deck donc ça c'est la satisfaction l'accomplissement financièrement matériellement mais pas que vous êtes fier de vous là de ce que vous avez fait accompli décidé géré entrepris c'est la carte du self made man vous vous êtes fait fait tout seul toute seule et on arrive à un accomplissement un aboutissement qui fait du bien dans tous les sens du terme à tous les niveaux dans tous les domaines et on est fier de soi fier de soi de ce qu'on a accompli de qui on est de tout ce qu'on a mis en place que vous soyez célibataire en couple indépendant salarié en famille vous êtes bien avec vous même dans vos baskets avec ce que vous faites avec qui vous êtes comme vous êtes et vous savez prendre des décisions qui s'imposent whitey donc voilà là il ya une très belle évolution logique il ya tout qui lui tombe sur la figure bref je rigole tout seul vous voyez pas mais c'est très rigolo une belle évolution logique un beau partenariat une association une collaboration pro ou perso ou bien les deux donc pour moi j'ai envie de vous dire là ça paye ça paye mais très cher allez on prend le guilde de rêverie donc pour les lions pour juin 2023 qu'est ce que cet oracle va nous transmettre comme message précision informations guidances pour vous qu'est ce qu'on a merci une de des nouvelles des news pour peut-être un changement de direction pour une offre une opportunité comme on disait tout à l'heure alors pour certains c'est déjà arrivé pour d'autres ça arrive ouais au niveau pro un pour la majorité d'entre vous mais le perso peut être lié un bien sûr quand on change de boulot d'entreprise d'activité on peut embrayer sa famille c'est c'est normal on a le soleil en dos de deck donc là c'est très positif voilà ça peut être vous au centre un homme ou bien un homme proche de vous qui vous apporte des nouvelles ou une offre une opportunité il ya l'occasion peut-être de clôturer quelque chose au niveau pro pour certains pour démarrer autre chose bon il ya la chance il ya la protection donc ne cogitez pas trop rassurez vous voilà il ya peut-être par courrier courriel une promesse d'embauche un avenant un contrat de travail qui débarque pour vous voilà une proposition sérieuse officielle engagée pas pour deux semaines suite suite à des blocages ou qui faisait que ça stagnait etc ou bien vous allez vous auto créer des blocages ou créer des blocages ou cette offre va générer des blocages dans votre situation de couple parce que peut-être c'est pas le bon moment c'est pas le bon lieu ou enfin vous ou elle ou lui penser que c'est pas le bon moment le bon lieu la bonne façon la bonne méthode le bon salaire etc peut-être que ça va générer des discussions ou vous vous en mettez tout seul un déblocage c'est possible vous faites des films et si ça se passait pas bien mais non et si ça se passait bien vous êtes super optimiste les lions vous êtes vous savez ce que vous valez vous avez de l'ambition bon bah allez-y faites vous plaise pour aller de l'avant voilà peut-être c'est une bonne opportunité aussi pour votre couple votre famille de d'être plus stable plus sécure financièrement matériellement mais pas que pourquoi j'ai pas recouvert le monsieur bon le monsieur il reçoit des nouvelles voilà ça peut venir de loin de l'étranger d'une autre ville d'une personne d'origine étrangère ou bien vous vous déplacez à l'étranger ou l'étranger vient à vous c'est toujours interchangeable mais ça fait super plaisir voilà c'est une belle nouvelle ça vous l'attendiez j'ai l'impression alors pas forcément quand et comment ça arrive mais ça tombe il pleut des bonnes nouvelles là et vous êtes bien aidé bien accompagné bien conseillé parce que jusqu'à présent vous étiez un petit peu dans le flou dans quelle étagère quoi et puis bah là il faut vous donner un petit coup de boost et oser tenter l'aventure vous avez toujours le choix c'est vous qui décidez mais si vous décidez de tenter l'aventure c'est pas dégueu ça fait du bien ça ramène de la sécurité de la stabilité du bonheur de l'harmonie et tout et puis de l'argent voilà donc prenez le temps de réfléchir posez vous les bonnes questions mais c'est très abondant ça comme proposition financièrement matériellement mais pas que c'est très abondant très riche très porteur mais il faut prendre le temps de faire les choses correctement de clôturer quelque chose qui a besoin de l'être pour démarrer la suite pour pas tourner en rond tourner en boucle il faut couper avec le passé et n'oubliez pas que quand on a ça quand on a le soleil un le plus bel arcane de du tarot ou de l'oracle eh bien ça vient éclaircir la situation vous y voyez beaucoup plus clair vous pouvez prendre des bonnes décisions vous avez des réponses positives vous avez des choses positives qui se passent sur la route et ça augure du très beau du très bon et ça vient supprimer les difficultés environnantes ambiante en vous et autour de vous donc c'est toujours super positif j'avais pas regardé ce qu'on avait voilà suite à par rapport à des communications un équilibre retrouvé un choix à faire vous savez vous savez ce que ce que vous devez faire quel choix est bon quelle décision est bonne pour vous et ce qui vous ce qui vous motive le plus soit allez on prend l'oracle de la flamme d'en cas pour les lions pour juin 2023 on va regarder qu'est ce qu'on a qu'est ce que vous avez éventuellement à guérir transmuter nettoyer comprendre intégrer lâcher si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas vous laisser de côté un ne créez pas du caca là où il n'y en a pas allez lettres de la loi d'attraction ça fait toujours du bien de coucher sur papier d'imprimer ses pensées ses ressentis ses intentions ses voeux surtout qu'on a une pleine lune en sagittaire le le 4 juin donc profitez-en pour poser vos intentions vos voeux vos désirs vos souhaits toujours sous forme de question ou à l'affirmative c'est déjà là c'est déjà fait dépendance affective et peur de s'écouter et en dos de deck on a blocage temporel voilà il y en a certains certaines qui étaient dans un statu quo une stagnation parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à se décider à s'écouter à suivre leur intuition ressenti ou qui sont dans un schéma de dépendance de blessure émotionnelle à guérir par rapport à l'autre par rapport au passé donc là il faut couper un couper 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 avec les petits bonhommes allumettes et se réaligner se recentrer se réancrer pour être bien connecté dans l'instant présent et puis bien bien sûr demander pour recevoir demandez et vous recevrez clairement concrètement pour envoyer les bonnes énergies à l'univers pour bien manifester attirer ce qui vous convient et pour être au clair aussi avec vous parce que si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez être faire et avoir comment voulez vous que l'univers le soit et comment voulez vous que l'univers répond à vos demandes et n'oubliez pas que l'univers répond quand c'est le moment pas quand vous voulez mais il ya peut-être des choses à nettoyer à couper à libérer parce qu'on est dans une énergie de pleine lune donc il ya des choses à clôturer à nettoyer à purifier à libérer à transmuter ok bon si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi si vous avez des demandes spécifiques besoin de conseils de guidance vous savez me trouver sur mon site où vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous accompagner en thème astral karmique en guidance en formation tarot et intuition donc j'espère que ça vous parle et que ça vous aide dites moi en commentaire parce que j'aime bien vous lire vous le savez merci de vous abonner de liker de partager de commenter ça me fait super plaisir ça aide la chaîne et puis ça m'aide aussi ça m'encourage à continuer c'est toujours donnant donnant gagnant gagnant merci beaucoup passez un très bon mois de juin prenez soin de vous et à bientôt namasté